Salut à toi, j'espère que tu vas mieux que le Bitcoin, c'est Jérémy Kool. Dans cette vidéo, on va parler de scrapping. Alors comme tu le sais peut-être, j'ai déjà parlé d'une vidéo pour scrapper des mails directement via Google. Celle-là, si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir. Et suite à cette vidéo, quelqu'un m'a demandé si on pouvait récupérer les mails des abonnés de quelqu'un sur Instagram. Alors via la technique que je proposais précédemment, ce n'était pas possible. Parce que là, dans cette technique-là, on récupérait principalement des à gmail.com, à thiaou.fr, à totemail.com, etc. Et là, la question de la personne, je suppose, c'est plus pour essayer de récupérer des adresses d'entreprise. Donc des info-at, contact-at, hello-at, etc. Alors pour faire ça, j'ai envie de te parler d'un nouvel outil que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Texau, T-E-X-A-U. Alors Texau, ça ressemble un peu, si tu connais, à Phantom Buster ou à Zapier, plutôt à Phantom Buster d'ailleurs, qui permet en fait de scrapper des données, donc de récupérer des données sur des sites web. Donc de par exemple Google Maps, de YouTube, de Twitter, d'Instagram. Et c'est justement ça qui va nous intéresser pour cette vidéo. Alors Texau se sépare en deux grandes parties. On a d'abord les spices et les recettes. Les spices, c'est une seule action. Donc par exemple, récupérer sur Google Maps tous les numéros de téléphone. Par exemple, ça, ça pourrait être un spice. La deuxième partie, donc les recettes, en fait, c'est simplement des spices qui s'enchaînent. Donc récupérer les numéros de téléphone. Si le numéro de téléphone contient ceci, alors on fait ça. Sinon, on fait ça. On peut vraiment mettre des conditions, etc. pour vraiment cibler ce qu'on cherche et splitter les données, ce qui est du coup super intéressant. Donc pour cet exemple, on ne va pas réellement récupérer des mails, des abonnés de quelqu'un sur Instagram. Parce que niveau RGPD, ce n'est pas top. On va tomber sur plein de mails de particuliers, potentiellement. Donc je préfère éviter ça. Du coup, on va partir sur des hashtags qui sont principalement utilisés par des professionnels. Je pense par exemple à hashtag maison à vendre, qui sont principalement utilisés par des agences immobilières. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ces postes-là. On va récupérer les comptes qui postent avec ça. Et on va aller vérifier s'ils ont une adresse mail dans leur bio. Et donc ça, on va voir dans l'exemple tout de suite. Là, on se retrouve donc sur mon écran, sur le site Texo. Donc le site qui permet d'automatiser plusieurs plateformes. Donc là, on peut voir qu'on peut par exemple automatiser avec Facebook, sur Instagram, LinkedIn, Hunter, Medium, YouTube, etc. Et ici, ils donnent directement des exemples de choses qu'on peut faire. Donc envoyer des messages Facebook, auto-unfollow sur Instagram, LinkedIn, c'est le navigatoire URL converter, etc. Donc il y a vraiment moyen de faire plein de choses. Donc télécharger un site, extraire le pixel Facebook, etc. Donc il y a vraiment moyen de faire plein de choses. Donc dans notre cas aujourd'hui, je vais te montrer comment on peut faire via Instagram. Donc moi, j'ai déjà un compte, donc je vais tout simplement me loguer. Si toi, tu t'inscris sur Texo, en fait, même en inscription gratuite, tu vas recevoir une heure de traitement ici. Et donc tu pourras tester la solution que je te propose aujourd'hui ultra facilement. Donc pour ce faire, on va aller du coup dans les recettes. Et je vais créer une recette depuis zéro. On va l'appeler hashtag Instagram Mail. Voilà. Donc hashtag Instagram Mail. Donc la première chose à faire, c'est déjà de choisir un peu la plateforme. Et en fonction de la plateforme qu'on choisit, on va avoir des actions différentes. Des choses qu'on pourra faire. Donc dans notre cas, évidemment, on va choisir Instagram. Ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire d'abord, qu'on va rechercher des hashtags, qu'on va extraire les posts qui ont ces hashtags-là. Donc, il faut juste le trouver. Voilà. From hashtag, ici. Session ID, donc GetCookie. Donc ça, c'est une petite extension Chrome à installer. Et en fait, il suffit juste d'appuyer et il reprend les cookies d'Instagram. Donc ça, c'est ultra pratique. Le hashtag, on avait dit qu'on allait faire Maison à Vendre. Je vais prendre des choses qui ont été faites ce mois-ci. Et on va en prendre d'ici. Voilà. Une fois qu'on a les posts, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de nouveau sur Instagram, il va falloir extraire les données du post. Donc. Extract Instagram post. Non, c'est pas ça. Voilà. Extract data from. Donc là, on a besoin des datas du post pour retrouver ensuite le compte. Donc ici, on va juste appuyer sur GetCookie. Le post URL, on peut utiliser une variable, vu qu'il la connaît. Post URL, ici. Donc on lui dit que c'est ça. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va essayer de récupérer le profil. Donc là, on va essayer de scraper le profil de la personne. Donc scrap Instagram profil. De nouveau, on récupère les cookies. Et il demande le profil URL. Maintenant, avec les datas, logiquement, on devrait l'avoir. Profil URL. Voilà. Profil URL. Donc on récupère ça. Et ce qu'on va faire, au final, c'est tout simplement envoyer les données sur une fiche spreadsheet. C'est donc Google Sheet. Et donc là, il n'y a qu'une solution, c'est Send Data. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire Sheet URL. Donc moi, j'ai déjà créé une Google Sheet. Ce qu'il faut faire attention, c'est de le mettre en public pour qu'en fait, Texo puisse s'y connecter et puisse en fait afficher les résultats dans les colonnes comme on le voudra. Donc là, une fois que c'est fait, il suffit juste de prendre l'URL. Et de le copier ici, d'ajouter les colonnes qu'on veut récupérer. Donc moi, dans mon cas, je veux récupérer le profil URL. Et on va dire en deux, là du coup, la bio. Donc ici, la bio. Tac. Voilà. Je sauve. Donc là, les colonnes, c'est bon. Les comptes connectés, moi, c'est déjà fait. Donc il faut avoir un compte Google, un compte Gmail ou autre pour pouvoir utiliser cette technique. Donc une fois que c'est fait, tout simplement, il suffit juste de run la recette. Et on va voir ça dans quelques instants, ce que ça donne. Donc voilà, là, on se retrouve après l'exécution du script. Donc j'avais appuyé sur run pour l'exécuter. Et je ne vous ai pas fait la fronte ou faire patienter tout ce temps-là. Donc on peut voir que ça a mis 2 minutes 57 secondes de traitement. Donc ça ne veut pas dire qu'en tout, ça a mis 2 minutes 57 secondes. Ça veut dire qu'il a travaillé 2 minutes 57 secondes. Parce que si on regarde, en effet, il a commencé à 12h43. Et il a fini à 12h50. Donc un peu moins de 7 minutes. Enfin, environ 7 minutes. Bref. Et en fait, pourquoi cette différence ? Parce qu'entre les tâches, à un moment, il rajoute un random délai. Pour ne pas se faire cramer sur les plateformes. Et donc ce temps-là, en fait, il ne comptabilise pas. Donc là, en fait, les 2 minutes 57 ont été extraits du time. Mais pas ce temps-là, quoi. Bref. Du coup, une fois que c'est fait, il faut tout simplement aller sur son spreadsheet. Donc moi, ici, je l'avais fait. Et on peut voir, du coup, qu'il m'a exporté certains postes. Donc 10. Et on peut voir qu'on a des adresses mail. Évidemment, si on exporte 100, 200, 500, 1000, je ne sais pas combien. On ne va pas faire ça à la main. Et donc, il faut rajouter un petit script. Donc il faut ajouter une petite colonne. Je vais vous mettre le petit code dans la description. Donc c'est tout simplement ça. B1, if error, exactement. Ouais, c'est bon. Et en fait, ça, du coup, il faut juste tirer jusqu'en bas. Et si l'adresse mail est présente dans la bio, il va la ressortir ici. Après, moi, pour vraiment les trier et pour ne pas devoir scroller et voir les emplacements vides et puis en trouver une fois sur deux, je pense que le mieux, c'est de faire après trier la feuille. Pardon, pas ça. Trier la feuille de Z à A. Et alors, il affichera les emails en premier. Et donc après, c'est pas mal parce que du coup, on peut voir, en effet, les bio, on s'est retrouvé le compte parce qu'on a récupéré le lien. Et en même temps, on a tous les mails. Donc voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si t'as aimé, n'hésite pas à me lâcher un petit like, à me laisser un petit commentaire si t'as une question, une remarque, un encouragement ou tout ce que tu veux. Si t'as vraiment kiffé, envoie ça également à un de tes potes que ça pourrait intéresser. Moi, ça m'aiderait beaucoup pour me faire découvrir. Et sur ce, à bientôt. Ciao.